Comment est-ce que nous sommes venus faire cette formation complémentaire pour les nouveaux officiers de police judiciaire de Franche-Comté en Suisse ? Je dirais pour plein de raisons. La première raison, naturellement, c'est la proximité. Nous disposons, je dirais, à deux heures de Besançon, à proximité de la Franche-Comté, d'une académie de police, avec des structures qui correspondent tout à fait à nos attentes, notamment pour la formation policière. La deuxième raison, c'est que nous souhaitons continuer à développer des formations en commun avec la police suisse, puisque les délinquants, eux, se jouent des frontières. Nous, nous avons aussi la volonté de développer des formations en commun, et notamment dans cette formation complémentaire au PJ, développer toutes les possibilités que nous donnent les accords de Paris dans le domaine transfrontalier. Alors, effectivement, nous avons cette formation, qui est sous une nouvelle formule, se veut très pratique. D'abord, nous voulons que les officiers de police judiciaire qui ont réussi leur examen, qui sont déjà officiers de police judiciaire en titre, et pour certains d'entre eux ont déjà pris le grade de maréchal de l'OJ-Chef, on a voulu, en fait, leur donner des outils pour qu'ils puissent travailler au mieux, donc demain, dans leurs différentes unités. C'est pour cela que nous avons fait venir les personnes les plus compétentes, que ce soit des magistrats, le procureur de la République, des avocats de la Cour d'appel, un avocat, et des services spécialisés, pour leur donner, en fait, tous les outils pour travailler au mieux dans le domaine judiciaire. Les infrastructures ici sont extraordinaires, puisque nous disposons, en fait, de locaux reconstitués, d'appartements, nous disposons de simulations de bars, de banques, qui nous permettent, si vous voulez, de jouer des exercices, et de mettre en situation les personnels. Les personnels ne sont pas passifs sur leur chaise à écouter, mais ils deviennent de véritables acteurs, avec, naturellement, des mises en situation relativement difficiles, notamment des exercices de nuit, comme ce soir, où les gens vont jouer différents rôles, et ensuite, il y aura des débriefings, qui leur permettront, si vous voulez, d'appréhender, peut-être, des situations qui n'ont jamais été. C'est une première, cette année, et nous avons déjà planifié la deuxième l'année prochaine, à la même période, début septembre, que nous souhaitons faire entrer cette formation, si vous voulez, dans la durée, dans la continuité, et en améliorant encore cette formation. Aujourd'hui, avec l'évolution de la délinquance, il nous faut, nous, non seulement rester à niveau, mais même, peut-être, développer encore de nouvelles compétences, les textes évoluent, il nous faut être très vigilants. Et c'est par ce souci de qualité, et aussi, je dirais, de pratique, c'est ce qui nous a conduits ici, en Suisse, c'est améliorer la qualité, la pratique, et surtout, ne pas oublier la situation particulière de la Franche-Comté, avec cette situation transfrontalière. C'est très intéressant, on est libre de poser toutes sortes de questions, et on a des cours différents, comme ceux concernant la garde à vue, des magistrats qui interviennent, des avocats, un médecin légiste qui est intervenu également. Donc, on voit tous les intervenants, toutes les personnes qu'on est amenées à côtoyer tout au long de notre enquête. Il y a une grande qualité ici, notamment au niveau des infrastructures, quelque chose qu'on ne retrouve pas en France, malheureusement. Ici, ils sont vraiment complets. Par exemple, là, aujourd'hui, on a travaillé dans une salle qui représente un tribunal, donc il y a vraiment tout, comme dans les tribunaux français, avec en plus la chance d'avoir travaillé avec un procureur de la République et un procureur général. Donc, c'est vraiment une formation complète. Et on peut travailler aussi dans une discothèque, puisqu'il y a une discothèque qui a été faite, il y a des bars qui sont faits, enfin, il y a vraiment tout. Il y a une rue commerçante aussi. Donc, c'est vraiment des infrastructures vraiment magnifiques.